Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com. Dans cette vidéo, on vous propose un exercice sur les équations cartésiennes de droite. L'intérêt ici est de vérifier que vous savez utiliser une équation cartésienne de droite pour savoir si un point appartient ou non à la droite. Et l'autre intérêt, c'est de s'entraîner à trouver un vecteur directeur de la droite connaissant une équation cartésienne. Bien, sans plus attendre, je vous invite à faire pause, chercher bien cet exercice et on se retrouve tout de suite après pour la correction. Allez, on passe maintenant à la correction de l'exercice. Donc première question, il s'agit de trouver les coordonnées d'un point de la droite D. Et donc là, il y a une idée fondamentale à bien avoir en tête, c'est que lorsque vous prenez un point M, que vous appelez X et Y, ces coordonnées, et bien votre point M, il va appartenir à la droite si et seulement si ces coordonnées vérifient l'équation cartésienne de la droite. Donc un point M d'abscisse X d'ordonnée Y, il appartient à la droite si et seulement si 2X moins 3Y plus 6 égale 0. Et ici, on vous demande de trouver les coordonnées d'un point de la droite. Et bien tout ce que vous avez à faire, c'est de trouver une valeur de X et une valeur de Y, et bien qui font que votre égalité ici, elle est vraie. Alors comme on vous demande juste un point, ce n'est pas la peine de s'embêter, on va prendre des valeurs assez simples. Et ce qui est le plus simple parfois, c'est de remplacer X ou Y par 0. Alors regardons, si je remplace X par 0, je vais obtenir donc 2 fois 0, moins 3 fois, alors quelle valeur donner à Y pour que l'égalité soit vraie ? Donc ça, ça va faire 0, et donc là j'ai 6, là j'ai bien envie d'avoir un moins 6. Donc je vais prendre par exemple Y égale 2. Donc si je prends X égale 0, Y égale 2, et bien mon égalité est bien vérifiée. Ça veut dire que le point de coordonnée 0, 2, il appartient bien à la droite. Donc là, j'ai trouvé un point. Et évidemment, il y a plein d'autres possibilités. J'aurais pu par exemple essayer avec Y égale 1. Alors regardons, si Y égale 1, et bien je dois avoir 2X maintenant moins 3 fois 1, donc moins 3, plus 6 qui est égal à 0. Et là, j'ai une petite équation à résoudre. Donc moins 3 et 6, ça nous fait plus 3. Donc je dois avoir 2X plus 3 égale 0. Donc ça veut dire que 2X doit être égal à moins 3, et donc X va être égal à moins 3 demi. Donc le point de coordonnée moins 3 demi, c'est-à-dire moins 1,5 et d'ordonnée 1, il appartient lui aussi à ma droite D. Alors une petite remarque avant de passer à la question 2. Parfois, les élèves sont un peu surpris qu'on puisse choisir comme ça que X est égal à 0 ou que Y est égal à 1. En fait, regardez, imaginons que notre droite D, elle ait cette allure. Et bien qu'est-ce qu'on fait en faisant ce raisonnement ? Quand on choisit une valeur de X, et bien a priori, il y a bien un point de la droite qui a pour abscisse X. Il est ici. Et donc, à une valeur de X fixée, c'est normal qu'on puisse trouver la valeur de Y correspondante, son ordonnée, telle que X et Y vérifient l'équation cartésienne de la droite. Même chose si vous fixez Y, et bien a priori, vous êtes capable de retrouver une valeur de X correspondante pour avoir un point sur la droite. Donc, pour la première question, j'ai juste écrit que, par exemple, le point de coordonnée 0, 2 appartient à D, car 2 fois 0, moins 3 fois 2, plus 6, est égal à 0. Donc, mes coordonnées 0, 2 vérifient mon équation cartésienne. On passe à la question 2. Il faut donner les coordonnées maintenant d'un vecteur directeur de la droite D. Alors, il y a deux points de cours très importants à avoir en tête sur les vecteurs directeurs. Là, j'ai pris un vecteur U, c'est un vecteur directeur de ma droite D. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que mon vecteur U, il a pour direction D. Si je faisais un abus de langage, je dirais que la flèche qui représente U, elle est parallèle à la droite D. Et donc, vous devez savoir que si votre droite D, elle a pour équation cartésienne AX plus BY plus C égale 0, alors pour trouver un vecteur directeur de D, eh bien il suffit de prendre le vecteur de coordonnées moins BA. A, ça c'est vraiment un point de cours très important. Et donc, nous ici, on a A qui est égal à 2, et on a B, attention, qui est égal à moins 3. Ça veut dire que je peux prendre comme vecteur directeur, eh bien donc moins B, donc ici ça va nous faire moins moins 3, donc moins moins 3, ça fait 3, et puis A, c'est-à-dire 2. Donc le vecteur U de coordonnées 3, 2 est un vecteur directeur de D. Alors j'insiste bien, c'est un vecteur directeur de D. Évidemment, dès que vous prenez un vecteur qui est collinéaire à un vecteur directeur, eh bien vous allez avoir un nouveau vecteur directeur. Alors petite précision, on ne peut pas prendre le vecteur nul, mais n'importe quel autre vecteur collinaire à celui-ci est aussi un vecteur directeur. Donc par exemple, si je prends mon vecteur V et je multiplie les coordonnées par 2, eh bien je vais récupérer un vecteur collinéaire, et le vecteur de coordonnées 6, 4, c'est aussi un vecteur directeur de D. Allez, on passe maintenant à la question 3, il s'agit de tracer la droite D. Alors regardez, à la question 1, on a trouvé un point, le point de coordonnées 0, 2 par exemple, qui appartenait à la droite D. À la question 2, on vient de trouver un vecteur directeur. Eh bien en utilisant ces deux informations, la droite D, elle est parfaitement déterminée, et donc on va pouvoir facilement la tracer. Donc j'ai placé mon point de coordonnées 0, 2, je l'ai appelé A. Et maintenant, je sais que ma droite D, elle passe par ce point, et elle est dirigée par le vecteur U de coordonnées 3, 2. Alors le vecteur U de coordonnées 3, 2, ça veut dire que si je pars par exemple d'ici, je vais avancer de 3, et je vais monter de 2. Donc voici mon vecteur U. Et le plus simple maintenant pour bien visualiser la droite D, c'est de prendre le vecteur U et de le placer avec pour origine le point A. Ainsi, on voit parfaitement ici se dessiner la droite D. Donc je n'ai plus maintenant qu'à dessiner ma droite D. Ma droite D, elle passe par le point A, et elle a pour direction le vecteur U. Donc on va obtenir ceci. Alors notez que si vous avez utilisé un autre point, eh bien bien entendu, vous allez retrouver la même droite. Au passage, vous vous rappelez qu'à la première question, on avait vu que quand Y est égal à 1, eh bien X est égal à moins 1,5. Alors si on zoome un petit peu ici, eh bien regardez, ça marche parfaitement. Le point d'abscisse moins 1,5 et d'ordonnée 1, il est bien sur la droite. Donc vous auriez pu également dire que ce point appartenait à la droite, donc vous auriez pu par exemple relier ces deux points. Ça marchait parfaitement. Pour tracer une droite, soit vous prenez deux points, dont vous savez qu'ils sont sur la droite, soit vous prenez juste un point et vous utilisez par exemple le vecteur directeur que vous avez trouvé. Allez, on passe à la question 4. Le point B de coordonnée moins 20,15, est-ce qu'il appartient ou non à la droite ? Alors bien sûr, comme on a tracé la droite, on peut céder du graphique, mais ce sera simplement une aide. Ce ne sera pas une démonstration. Donc ici, il faut revenir à la question 1. Un point, il appartient à la droite, eh bien si et seulement si ces coordonnées vérifient l'équation. Donc on va remplacer x par moins 20, on va remplacer ici y par 15, et on va regarder si l'égalité est vraie. Donc 2 fois moins 20, moins 40, moins 45, moins 85, plus 6, moins 79. Eh bien, moins 79, ça ne fait pas 0. Donc conclusion, mon point B n'appartient pas à la droite. Voilà, ceci achève la correction de cet exercice. Comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.